Les chansons n'ont pas de titre. En revanche, elles sont précisément datées. L'ensemble s'étale sur douze années, de 1947 à 1958, mais chaque année sur un seul mois, août. Le père de mon ami s'en souvient bien. Sa mère et lui partaient chaque été dans la famille de celle-ci, à la campagne. Refusant de fermer la boutique, le père demeurait seul. On peut imaginer qu'il occupait ses veillés solitaires à l'écriture des chansons. Le cahier témoigne qu'il en a écrit, en tout cas conservé, six chaque année.